Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire. La thématique du jour est dédiée au décret sous traitance CPF et à la certification Calliope. Avant de démarrer le webinaire je vous présente quatre gestes succès pour assurer un webinaire réussi. Les quatre gestes sont les suivants. Le premier merci de couper votre téléphone en tout cas à minima de le mettre en mode silencieux pour éviter d'être perturbé par les sonneries ou notifications. Les deux gestes suivants concernent l'utilisation de l'outil chat et questions. Vous avez en effet en bas droit de votre écran deux onglets qui permettent d'interagir avec nous. Donc le premier onglet chat est utilisable pour nous faire part de vos remarques. Utilisez-eux dans ce sens et l'autre onglet outil questions permet d'interagir avec nous cette fois-ci pour nous faire remonter vos interrogations ou bien faire la distinction entre les deux puisque sur l'outil questions nous avons la possibilité de prioriser les questions et vous avez la possibilité également de voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Enfin quatrième et dernier geste la concentration donc en tant que professionnel de la formation du conseil c'est une qualité que vous avez déjà. Donc appliquez-la cette fois-ci sur ce contenu au niveau visuel et au niveau audio puisqu'on va vous partager tout au long de la présentation des informations importantes et ça nous évitera donc de revenir dessus si il y a des personnes qui n'étaient pas attentives. Voilà les rappels sont faits on peut passer maintenant à la présentation des intervenants donc François comme d'habitude et Delphine qu'on reçoit aujourd'hui pour la thématique de la sous-traitance. Donc Delphine je te donne la parole pour que tu puisses te présenter. Bonjour à tous bonjour Thomas bonjour François donc je suis Delphine Moncorgé j'ai une expérience de 15 ans dans la formation professionnelle continue en alternance entre des organismes de formation et des universités d'entreprise et depuis septembre 2023 j'ai créé Jiao Learning pour accompagner les entreprises en croissance dans leur stratégie de formation. Donc François est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour à tous les je suis très heureux de d'animer ce webinaire avec Thomas et surtout Delphine qui est une experte pour lequel j'ai beaucoup de respect et alors en ce qui me concerne je suis le président de l'ICPF. Les deux mots qui me caractérisent sont qualité et formation. Je suis entrepreneur depuis 90 et je me consacre aujourd'hui exclusivement à l'ICPF. Et je rends la parole à Thomas. Merci François donc pour ma part je suis Thomas Talbi, récenseur marketing opérationnel chez ICPF depuis 2021. Je suis votre animateur aujourd'hui. Mon rôle consiste à donner la parole à François et Delphine pour nous apporter leur lumière sur cette thématique de la sous-traitance. Également vous donner la parole, que ce soit au niveau des questions ou alors du chat, faire en sorte qu'on puisse avoir un échange. C'est l'objectif du jour pour vous donner une meilleure compréhension de cette thématique et avancer dans votre démarche qualité. Avant de rentrer dans le sujet, Delphine je t'invite à nous présenter en quelques mots ton activité au sein de ta structure. Voilà donc comme je disais, Java Learning accompagne les entreprises en croissance principalement de petite et moyenne taille et l'idée c'est de les aider à structurer et à déployer une stratégie de formation efficace en lien avec la stratégie de l'entreprise. Et globalement j'interviens sur quatre points. D'abord structurer et booster l'offre de formation pour qu'elle corresponde aux besoins des collaborateurs, des apprenants, mais aussi que ce soit en lien avec la stratégie de l'entreprise. Professionnaliser l'équipe si elle est internalisée ou aller chercher des bons professionnels à l'extérieur si l'entreprise fonctionne en mode élargi. Développer son stack d'outils techniques pour se doter d'outils de digital learning performants. Pareil, soit en les acquérant à l'intérieur de l'entreprise, soit en travaillant avec des partenaires qui maîtrisent ça mieux que nous. Et ensuite optimiser tout ce qui est ressources et financement puisque c'est quand même un point clé pour pouvoir déployer des formations qui fonctionnent. Merci Delphine. Donc on a déjà un premier bouton sur le support. Vous ne pouvez pas cliquer dessus maintenant. En tout cas il ne se passera rien si vous le faites, mais vous pourrez récupérer le support présentation à la fin de la présentation. J'en parle tout de suite puisque c'est une question assez fréquente dans les webinaires. Le support vous sera envoyé par email à la suite de la présentation. Vous y aurez accès depuis un formulaire. Donc à la fin du formulaire, vous avez un lien et en cliquant dessus, vous aurez accès au contenu. En plus du support au format PDF, vous aurez également la possibilité de retrouver le contenu au format replay pour les personnes qui arrivaient peut-être en retard ou qui devront nous quitter avant la fin ou qui souhaiteront retrouver plusieurs fois le contenu à disposition. La présentation du webinaire va se découper en cinq parties. Une première partie sur la présentation de ICPF, notamment pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore. Deuxième partie sur l'après-caliopie. Donc une fois que la certification est obtenue, que se passe-t-il ? Troisième partie, deux sujets de la sous-traitance en formation. Quatrième point, partie réglementaire avec la sous-traitance. Et enfin, cinquième NR partie, la séance de questions-réponses. Donc on va approximativement aller jusqu'à la fin de la partie 4 à 15h, 15h15. Et la partie questions-réponses durera jusqu'à 15h30. C'est l'objectif en termes de gestion du temps. En ce qui concerne les questions, on va pouvoir en traiter en amont de la partie 5. L'objectif de la partie 5 est de traiter les réponses, les questions qui n'auraient pas pu être répondues plus tôt. Donc vous pouvez dès maintenant poser vos questions si vous en avez et continuer à en poser au fur et à mesure de la présentation par rapport aux informations qu'on va vous donner. Donc François, où sommes-nous aujourd'hui à ICPF ? Alors, ICPF, c'est une entreprise qui est dédiée au monde de la formation, qui est un monde vaste, transverse. Nous y sommes présents depuis 1995. Aujourd'hui, on a certifié plus de 6000 organismes de formation et nous avons aussi certifié des personnes physiques, donc 1200 à date, ce qui était notre métier à l'origine. Donc de certifier le professionnalisme des professionnels de la formation et du conseil. Alors, on a, notre particularité, c'est qu'à partir de 2016, compte tenu du succès qu'on connaissait, on a digitalisé, on a investi plusieurs millions d'euros dans la conception et le développement d'une plateforme digitale qui s'appelle Noé. On est précurseur dans ce domaine, qui permet de vous faciliter votre parcours de certification. Donc, à cette plateforme, on a adjoint un service client, on est les seuls à le faire sur le marché, c'est-à-dire que vous pouvez saisir des questions par écrit et vous allez recevoir sous 24 heures une réponse par écrit. Donc, que ce soit sur l'utilisation de votre certificat, sur l'explication d'un critère, on répond à toutes les questions que vous pouvez vous poser dans l'usage de votre certification qualité. Aujourd'hui, on a une équipe de 43 salariés. Une autre particularité, c'est que nos auditeurs, dans la majorité, sont des salariés, ce ne sont pas que des sous-traitants. Alors, on a quand même 90, compte tenu du nombre de jours d'audit que nous devons assurer et de votre répartition géographique, il y a certaines régions où le fait d'avoir un auditeur salarié, il n'y a pas assez d'organismes de certification qui justifieraient un poste à temps plein. Donc, là, on prend des sous-traitants. Au-delà des valeurs qu'on propose à nos différents clients, sur quelle démarche de certification, quelles sont les solutions qu'on peut proposer aujourd'hui sur le marché ? Alors, aujourd'hui, on vous propose quatre offres de certification. Donc, la plus connue, c'est Cadiopi. Si vous voulez aller plus loin, on verra la logique. Sur le slide suivant, il y a ICPF Pro pour les personnes physiques, les intervenants. Et ensuite, pour aller plus loin dans la qualité, on propose ISO 9001 ou ISO 21000. On a aussi une activité de conception de systèmes qualité ou de référentiel qualité dans le domaine de la formation. On est en train de concevoir un système de certification des compétences pour un grand groupe français. Alors, avant, on propose des solutions d'accompagnement qui sont le pré-audit, qui permet de vous entraîner avant de passer votre certification, et un service digital d'élaboration de votre dossier de certification qui vous permet de stocker les documents pour les mettre à disposition de l'auditeur le jour de l'audit et pas avoir soit un classeur papier, soit un répertoire sur votre PC qui pourra être perdu à l'audit prochain. Et enfin, une fois la certification obtenue, nous réalisons les audits de surveillance, de renouvellement, d'extension et de transfert. Alors, François, tu en as parlé, tu as déjà fait la transition sur cette slide pour identifier les marches sur lesquelles aller plus loin après Caliopi, donc au travers de l'escalier de la qualité, quelles sont les marches à suivre ? Alors, la voie de la qualité, faire de la qualité, ça tombe sous le sens et c'est ce qui, je dirais, permet de rassurer ses clients sur la qualité de la prestation. Donc, la notion de client en formation, elle est vaste parce que, en fait, qui va faire tous ceux qui ont usage de la compétence déployée, donc ça peut être le consommateur, ça peut être le patient, c'est aussi l'État. Plus les citoyens sont compétents, mieux un État se porte bien. Donc, la notion de client, elle est complexe. On a quand même, aujourd'hui, donc, la qualité se renforce de plus en plus et les exigences qualité se renforcent de plus en plus dans le domaine de la formation. Donc, au départ, on a, pour aller vers la formation, il faut s'engager. C'est un geste fort, mais forcé de constater que de plus en plus de personnes s'engagent dans la formation. Et la première étape en France, elle est bien balisée puisqu'il s'agit de l'obtention du numéro de déclaration d'activité. Alors, c'est un numéro de déclaration d'activité. Ce nombre augmente sans cesse en France depuis 30 ans. Il y en a aujourd'hui près de 130 000. Donc, tous les discours que vous pouvez lire sur la disparition des organismes de formation, discours que j'entends depuis 20 ans, sont faux. Il y a de plus en plus d'organismes de formation. C'est une activité qui attire de plus en plus de personnes et qui génère de plus en plus d'emplois. C'est une activité fluorescente. Et c'est pareil dans le monde entier. Les chiffres d'affaires des organismes de formation augmentent en moyenne de 15 à 20 % par an. La deuxième marche en France est aujourd'hui la certification Calliope. C'est une grande réussite. C'est la première fois dans l'histoire de la certification qualité qu'on a autant de certifiés en aussi peu de temps. Près de, aujourd'hui, 44 000 certifiés. Cette certification est très visible. elle occulte même aujourd'hui le numéro de déclaration d'activité. C'est-à-dire qu'on voit arriver, nous, des clients qui demandent directement la certification Calliope sans être passés par le numéro de déclaration d'activité. On leur propose aujourd'hui d'avoir ce numéro de déclaration d'activité pour pouvoir délivrer la certification. Enfin, et c'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui directement, vous avez le marché du CPF, alors qu'il y a un marché en devenir, qui est un nouveau marché, c'est-à-dire qu'on a décidé de mettre en contact directement via une plateforme les organismes de formation et les stagiaires particuliers en leur donnant un compte qui leur permet d'acheter cette formation. Donc, ce marché est réglementé, il est régulé par la Caisse des dépôts. Et là, on a l'obligation d'avoir Calliope et on va parler aussi de l'obligation d'avoir Calliope pour les sous-traitants. La quatrième marche, ça devient des marches volontaires. Il s'agit de se différencier. Donc, vous avez la certification PRO pour les personnes. Et enfin, la cinquième marche, c'est les certifications ISO. Ça vous permet d'aller plus loin dans la qualité. C'est un ensemble d'outils. Donc, vous avez l'ISO 9001 qui est une norme qui s'adapte à toutes les activités. Et vous avez l'ISO 21001 qui est une norme qui est dédiée aux organismes de formation. Et vous voyez, dans votre stratégie, vous avez là une série d'étapes que vous pouvez franchir pour mieux démontrer la qualité de vos prestations. Alors, pour se repositionner sur la marche 3 de cet escalier qui est le sujet du jour, on entame donc sur la troisième partie du webinaire sous-traitance en formation. Donc, pour commencer, en mise en contexte, François, qu'est-ce que la sous-traitance ? Alors, la sous-traitance, c'est quand vous allez, je dirais, externaliser une prestation. Il va y avoir un contrat qui peut être tacite, mais le point clé, c'est que la rémunération va se faire par le biais d'une facture. Dès qu'il y a facture, il y a sous-traitance. Donc, c'est à contrario du contrat de travail où la rémunération se fait via un bulletin de paye. La prestation, elle est toujours réalisée sous la responsabilité du zoneur d'ordre et le recours à la sous-traitance peut être expressément agréé par le client final. et il peut y avoir certains contrats où le recours à la sous-traitance est interdit. Donc, dans certains contrats, vous avez le recours à la sous-traitance qui doit être soumis agréément et dans d'autres, vous avez le recours à la sous-traitance est interdit. On a une première question au niveau du chat qui est en lien avec cette slide. Une question de Yves. La coanimation avec un formateur d'un autre organisme de formation doit-elle être considérée comme une sous-traitance ? Alors, la coanimation, on va partir d'une coanimation où dans le contrat, cette coanimation, elle est prévue parce qu'en fait, vous avez une coanimation de fait mais qui n'est pas prévue dans le contrat. C'est-à-dire qu'il y a un contrat entre un donneur d'ordre et un client et le donneur d'ordre va animer à un salarié, le gérant du donneur d'ordre va animer la formation avec une deuxième personne. Donc là, si le donneur d'ordre prend la responsabilité, il ne va pas y avoir de sous-traitance. Mais si le sous-traitant fait toute la prestation, là, on rentre dans le cas d'une sous-traitance. Même si le donneur d'ordre s'efface. Surtout si le donneur d'ordre s'efface. Enfin là, il faut voir comment la coanimation est présentée dans le contrat. Pour poursuivre sur la sous-traitance, quelles sont les trois situations qu'on identifie principalement aujourd'hui ? Alors, vous avez trois situations aujourd'hui qu'on constate sur le marché. Vous avez la sous-traitance. C'est-à-dire, la société, il y a une société qui est sous-traitant et l'intervenant est salarié du sous-traitant. Il est auto-entrepreneur ou mandataire. Donc, il est gérant, par exemple. Donc là, c'est une situation de sous-traitance. Après, vous avez le portage salarial où le sous-traitant est la société de portage salarial et l'intervenant est salarié. Donc là, on est dans le cas d'une sous-traitance, le sous-traitant est la société de portage salarial. Enfin, vous avez le portage Cadiopi, ce qui est comment dire, une forme de location. C'est-à-dire que la société de portage Cadiopi est le sous-traitant et elle va en quelque sorte louer sa certification le temps de la prestation. C'est-à-dire qu'elle va garantir la qualité de la prestation du prestataire et donc, elle va être le sous-traitant. Et alors, le portage Cadiopi s'est critiqué. Je ne vais pas, moi, me positionner en tant que… Je ne vais pas… Je vais vous dire en quoi c'est critiqué. C'est qu'en fait, c'est perçu par le législateur. C'est comme si vous louiez votre permis de conduire. C'est-à-dire que vous avez un permis de conduire et vous louez pour… Vous avez un client qui vous dit, ben voilà, moi, je n'ai pas réunion à faire en voiture ce jour. Et est-ce que vous pouvez me louer votre permis ? Et vous dites oui et donc, vous dites, voilà, je te loue le permis de conduire et je suis responsable de ce qui va t'arriver. Donc, bien évidemment, mon exemple, il est un peu farfelu, on va dire, pour certains, notamment les sociétés de portage Cadiopi. Mais en fait, c'est comme ça que c'est perçu parce qu'on imagine mal comment la qualité qui devrait être l'enjeu majeur du prestataire, cette assurance qualité, soit louée et soit considérée comme une prestation. Ça rejoint d'ailleurs le sujet de cette slide. Aujourd'hui, la sous-traitance peut poser des problèmes qu'on retrouve sur trois différents niveaux. Et ce que tu viens de dire, François, c'est plutôt aux yeux de la gouvernance et des financeurs, mais on en retrouve aussi du côté du sous-traitant ou encore du donneur d'ordre. Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre pour ceux qui sont dans le monde de la formation depuis peu de temps, donc peu de temps pour moi, ça veut dire dix ans, c'est qu'à peu près le temps, il faut à peu près dix ans pour comprendre le fonctionnement de la gouvernance de la formation professionnelle en France. Alors, d'abord, vous avez la position, comme je le disais tout à l'heure, dans les ministères, des députés et de leur vision qu'ils peuvent avoir de la formation. et en fait, ils ne s'attendent pas à ce qu'il y ait autant de sous-traitance dans la formation. C'est-à-dire que dans leur vision, c'est en train de changer parce qu'ils découvrent le marché, notamment avec les outils d'information et des plateformes comme la Caisse des dépôts qui remontent beaucoup d'informations parce que tout est tracé. En fait, les formes de sous-traitance ne sont pas celles attendues. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui beaucoup de donneurs d'ordre et ça, ça s'est généralisé. C'est un problème qui est devenu assez important avec le CPF. Les donneurs d'ordre sont des sociétés écrans, c'est des petites sociétés et elles sous-traitent et le sous-traitant est parfois plus important, plus structuré que le donneur d'ordre. Ensuite, on a la sous-traitance dite en cascade. Alors ça, ça posait déjà des problèmes par le passé, mais ça en pose aujourd'hui. On parlait tout à l'heure d'un exemple avec Delphine, mais ça en pose aujourd'hui parce que là aussi, le législateur n'imaginait déjà pas vraiment qu'il y avait de la sous-traitance. Il pensait que tous les formateurs étaient salariés de l'organisme et n'imaginait pas qu'il y avait des doubles, voire des triples niveaux de sous-traitance. C'est-à-dire qu'il y a un donneur d'ordre, un sous-traitant et un sous-sous-traitant. Et ça aussi, ça les perturbe dans leur traçabilité de la qualité parce qu'on se dit mais comment je fais pour trouver celui qui réalise la prestation ? Alors, pour le sous-traitant, il y a une charge de travail administrative qui est, je dirais, importante. C'est lui qui fait tout l'administratif de la formation, remonter les feuilles de présence, etc. La rentabilité perçue de l'activité sous-traitance en général est faible, c'est-à-dire que les sous-traitants se considèrent comme mal payés. Il y a une demande qui est discontinue, c'est-à-dire que globalement de septembre à juin, les vacances, il n'y a pas de prestations, etc. Donc, ça ne peut être qu'une activité d'appoint. Ensuite, quoi qu'on en pense, c'est difficile d'avoir plusieurs commanditaires. Ce n'est pas si facile que ça. C'est-à-dire qu'on se dit « je vais me spécialiser sur PowerPoint et je vais avoir plein de clients sur PowerPoint, plein de donneurs d'ordre. » En fait, on se rend compte assez vite que si on travaille pour deux centres de formation, ils ont les demandes en même temps. Donc, il y a des conflits de planning et quand il n'y a pas de travail, les deux organismes n'ont pas de travail. Donc, ce n'est pas si facile de satisfaire simultanément plusieurs types de demandes. Et enfin, c'est aussi difficile d'assurer la qualité parce que le donneur d'ordre n'a pas forcément réalisé une analyse de besoin ou une conception qui est adaptée aux attentes des stagiaires et le sous-traitant n'a pas forcément la main sur le support, son adaptation et l'évaluation, les critères d'évaluation de la qualité. Donc, ça, voilà les problèmes que pose la sous-traitance. Alors, pour la gouvernance, ça, j'en ai parlé. Pour le donneur d'ordre, il y a eu une illusion au départ chez les jeunes créateurs, c'est que la sous-traitance, avec la sous-traitance, je peux monter à 15 millions d'euros de chiffre d'affaires tout de suite parce que il y a plein de sous-traitants potentiels et je vais pouvoir en embaucher autant que je voudrais, autant que mon business à la demande. Donc, si demain, je vends 1 000 jours, j'achète 1 000 jours et c'est réglé. Non, il y a un problème de disponibilité du sous-traitant, disponibilité dans le temps, mais aussi une forme de disponibilité psychologique, la capacité d'un intervenant à exécuter un programme déterminé n'est pas aussi large qu'on pourrait le croire. C'est-à-dire que la plupart des formateurs indépendants, c'est des formateurs ou des consultants formateurs, c'est-à-dire qu'ils ont des basiques, ils ont des techniques de base et ils ne vont pas forcément s'adapter au contenu que vous avez vendu et ils ne vont pas facilement s'adapter à la demande telle que vous l'avez analysée. Et enfin, un dernier point, c'est obtenir le respect des exigences réglementaires avec Caliopi. Là aussi, si vous ne prenez pas des mesures et je donne la parole tout de suite à Delphine, il faut prendre des mesures pour que ce soit adopté. Donc, premier retour d'expérience. Tout à fait. En fait, je voulais donner un petit éclairage justement sur ce que tu viens de dire à propos du donneur d'ordre. Quand j'étais à l'académie Bouygues Télécom, on avait eu cette illusion de capacité limitée et en fait, on s'était vite rendu compte qu'il y avait différentes qualités en fin de compte dans les sous-traitants. Ceux qui connaissaient le domaine dans lequel on exerçait, ceux qui avaient déjà travaillé sur des formations que l'on dispensait, finalement, on a résolu, entre guillemets, le problème en sous-traitant à des entreprises qui, elles-mêmes, recrutaient et manageaient des sous-traitants. C'est pour ça, le truc en cascade intervient à ce moment-là. mais au moins, on avait une sélection des sous-traitants animateurs de nos formations et c'est auprès d'eux, en fonction de leur disponibilité qui était gérée par la compagnie tierce, qu'on sélectionnait les sous-traitants et c'est auprès de ces sous-traitants-là qu'on faisait le transfert de savoir-faire et on s'assurait qu'ils avaient la capacité à suivre le plan, le déroulé pédagogique tel qu'on l'avait imaginé et on s'assurait qu'ils étaient en capacité également de pouvoir fournir des exemples, des anecdotes, des illustrations en lien avec ce qu'on voulait démontrer. Pour le coup, on avait cadré les choses avec l'intervention de sociétés externes alors qu'au départ, on en partait sous azimut et c'était exactement ce que tu décrivais. Je pense qu'il y a des moyens pour le donneur d'ordre en tout cas de cadrer cela mais il faut vraiment déjà en avoir conscience. C'est exactement ça une forme d'enthousiasme. Au début, ça paraît simple et facile et après, la réalité se révèle avec le turnover, notamment la durée de vie du sous-traitant parce qu'il va intervenir entre 3 et 10 ans donc à l'échelle d'une entreprise, il faut avoir un renouvellement, un recrutement permanent de sous-traitants. Donc ça, c'est des problèmes. Bon, maintenant, il y a des avantages. Je suppose qu'il y a un slide avantages. tout à fait. Donc, les bénéfices de la sous-traitance dans un premier temps pour le donneur d'ordre et on verra ensuite du point de vue du sous-traitant. Alors, le commanditaire, le donneur d'ordre, voit, lui, il va pouvoir se concentrer sur le marketing et le commercial. Dans le domaine des DOF, il va se concentrer sur le référencement et d'offres, il va se concentrer sur la communication de son offre, la recherche de partenariat. Il minimise les risques financiers parce qu'il n'a pas les intervenants comme salariés et donc, il va faire réaliser les prestations qu'il a vendues. Il présente, comme on dit, pas forcément à raison des ressources illimitées, c'est-à-dire qu'il se présente comme un horaire de formation qui peut réaliser autant de jours que le client peut le demander. Et par contre, ça, c'est une réalité beaucoup plus claire, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez un salarié formateur en mathématiques, vous êtes obligé de vendre des formations en mathématiques. Quand vous avez des sous-traitants, vous pouvez aller chercher, c'est assez théorique parce que dans la pratique, ça se révèle beaucoup moins évident que ça, mais vous pouvez aller chercher les intervenants dont vous avez besoin pour les actions à réaliser. Dans la pratique, c'est moins évident parce que la plupart des organismes vous constituent un catalogue d'intervenants et ce n'est pas si facile que ça à partir du moment où on a un besoin identifié d'aller chercher un intervenant. Donc, dans la pratique, c'est moins évident. Mais facialement, le client vous dit, je veux une formation au management en environnement pharmaceutique, vous dites, il n'y a pas de problème, je vais le faire, je l'ai déjà fait et vous vous mettez en chasse d'un intervenant en management dans le domaine pharmaceutique. Il y a quand même aujourd'hui beaucoup d'outils, les réseaux sociaux qui vous permettent de trouver cet intervenant. On trouve également les bénéfices du côté sous-traitant. Alors, les bénéfices, il y a un bénéfice évident, c'est pour les débutants, c'est-à-dire que ça permet de pratiquer le métier, c'est-à-dire que l'intervenant, c'est comme un danseur ou un musicien, il faut pratiquer. On peut avoir les connaissances, on peut avoir la théorie de l'animation, mais plus on va pratiquer, plus on va être à l'aise, plus on va maîtriser son sujet, plus on va approfondir la maîtrise du sujet et ça, la pratique, pas pour tout le monde, mais la pratique apporte beaucoup. Donc là, ça donne l'occasion de pratiquer pour des personnes qui étaient salariés en entreprise qui faisaient de la formation en interne, le fait d'intervenir en tant que sous-traitant au début, c'est un passage obligé, ça permet de se lancer, ça permet de lancer son business, ça permet aussi de se faire des relations. Si vous travaillez pour les organismes de formation connus, à chaque fois vous allez travailler pour Sciences Po formation continue, à chaque fois vous rencontrez des personnes qui sont intéressées par les thèmes que vous maîtrisez, vous échangez vos cartes de visite, vous vous retrouvez sur les réseaux sociaux et là, ça fait des relations avec qui peuvent après vous rappeler, vous faire intervenir en direct, vous vous recommander, etc. Donc, la sous-traitance vous permet de vous faire des relations, vous intervenez dans une école, vous rencontrez des étudiants, cinq ans après, ces étudiants sont directeurs commerciaux ou directeurs généraux, si la relation s'est bien passée, ils vous rappellent, etc. Donc, ça permet de se lancer, ça permet de mieux maîtriser. Alors, après, il y a le fait de s'épanouir aussi puisque la plupart des formateurs s'épanouissent dans l'action de formation, ne s'épanouissent pas forcément dans le commercial ou le marketing et là aussi, ça permet une forme d'épanouissement. Alors, on a quelques questions au niveau du chat avant de passer à la suite. Je vais en prendre quelques-unes avant d'entamer la partie 4 du Binaire, plutôt sur l'aspect réglementation. Une question de Nathalie, un sous-traitant doit-il être organisme de formation avec NDA ou peut-il prendre celui de son donneur d'ordre ? Alors, il y a un débat sur le numéro de déclaration d'activité, c'est-à-dire que vous trouvez toujours un avocat ou un consultant qui vous dit que le numéro de déclaration d'activité n'est pas obligatoire pour le sous-traitant et la réalité est que le numéro de déclaration d'activité est obligatoire pour le sous-traitant. Si vous ne l'avez pas, le commanditaire de l'action, le donneur d'ordre risque une amende en cas de contrôle de 4 500 euros. Et une autre question que j'ai perdue de vue, peut-être que je vais la retrouver, une personne qui demandait s'il était considéré en tant que sous-traitant s'il intervenait seulement sur deux modules d'une seule formation. Alors, je dirais, le volume d'activité est évidemment un critère, c'est-à-dire que si un donneur d'ordre, parce que c'est tout le donneur d'ordre qui est visé, il fait intervenir un sous-traitant une journée par an, deux jours dans l'année, bien sûr qu'on ne va pas lui demander, il va bénéficier d'une certaine tolérance, c'est-à-dire qu'on ne va pas lui demander forcément le numéro de déclaration d'activité où il va pouvoir, je dirais, échapper à la sanction, parce que l'intervention est très ponctuelle. Voilà, ça, c'est une réalité qu'on constate dans les contrôles. Il y a, voilà. Maintenant, c'est clair qu'à partir du moment où l'intervention devient significative, c'est-à-dire que ça dépasse deux, trois jours par an, là, les obligations sont exigées. voilà. Merci François pour cette réponse, on va passer à la partie suivante, donc, réglementation, caliopie et sous-traitance en formation, donc, à commencer par le fameux décret qui est paru en fin d'année dernière, quels sont les objectifs de ce décret ? Alors, c'est, le premier, c'était de lutter contre la fraude et les abus, parce qu'en fait, la stratégie du CPF, c'était d'ouvrir les portes, d'ouvrir les fenêtres et après, d'ajuster la fermeture et donc là, on n'a pas été déçus parce que le 6, les portes étaient tellement grandes ouvertes que des personnes qu'on n'attendait pas se sont engouffrées dedans, donc, il y a eu un manque de lucidité de la part du marché, certains avaient prévenu que ça arriverait, voilà, alors, la fraude, qu'est-ce que c'est sur le CPF ? C'est, vous avez la non-exécution de la prestation de formation, donc, les attestations de présence sont signées mais la formation n'a pas eu lieu et après, avec, je dirais, remboursement ou pas, du stagiaire, c'est-à-dire, le stagiaire, c'est comme vous, quand on vous rend la monnaie sur le TK restaurant, vous commettez une fraude et le boulanger aussi, voilà, on parle moins de cette fraude-là, le fait de rendre la monnaie sur les TK restaurants, vous, même vous, en tant qu'usager du TK restaurant, moi, je n'en ai pas depuis 15 ans, donc, je suis hors concours mais vous considérez comme normal qu'on vous rend de la monnaie sur le TK restaurant et ça vous embête bien qu'on ne puisse pas rendre la monnaie, voilà, là, c'est un peu pareil, si ce n'est que c'est devenu, dans certains cas, c'était industriel avec du décaissement CPF, donc, cette fraude-là, ce type de fraude qui a été, représente 60, 65 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc, a rapproché des 2 milliards, donc, elle est, elle a eu beaucoup de retentissement et ça a amené les pouvoirs publics à réagir. Alors, après, entre la fraude et la prestation de qualité, il y a un espace où force est de constater que cette facilité avec laquelle on pouvait engager des actions de formation et les faire payer a posé un problème aussi et a généré une certaine médiocrité, voilà, on est à la limite de l'abus mais une certaine médiocrité. Donc, là, on a voulu, le législateur a voulu rendre les organismes de formation transparents sur l'aspect sous-traitance parce qu'en fait, le commanditaire, le donneur d'ordre qui apparaissait sur EDOF était, dans certains cas, une coquille vide et l'action était complètement réalisée par quelqu'un, un sous-traitant. Et donc, ça, on a voulu mieux le réguler. Ensuite, il y avait le mettre fin au portage Calliope, donc, c'est le contournement dont je vous parlais tout à l'heure et ça, on a voulu le faire en renforçant les critères qui permettent le référencement sur EDOF, là aussi, c'était trop facile. Donc, plusieurs coups prêts sont tombés et ça a eu pour effet de ralentir la demande sur ce marché, mais ça a apporté ses effets puisque le décaissement CPF a complètement disparu, tout le monde a compris que ça ne devait pas se faire et, comment dire, les donneurs d'ordre aujourd'hui sont conscients du fait qu'ils sont responsables de la qualité parce qu'ils n'étaient pas complètement le cas jusqu'à présent. On a des détails supplémentaires par rapport à ce décret, vous le retrouvez sur la droite, je sais que pour l'instant vous ne pouvez pas le lire, vous l'avez sur notre site internet, on a écrit un article dessus, vous pouvez retrouver le lien, plus d'infos pour le retrouver ou alors faire une recherche sur notre site, mais quels sont les points essentiels on va dire de ce décret, François ? En fait, il y a une partie qu'évoquait Delphine tout à l'heure, c'est que le décret veut faire comprendre de manière très claire que la responsabilité du donneur d'ordre et ce qu'a dit Delphine tout à l'heure était intéressant parce que quand elle pourra peut-être en reparler mais si vous êtes, si vous sous-traitez des actions de formation, vous faut complètement prendre conscience que vous êtes responsable de la qualité et ça ne veut pas dire que vous dégagez le sous-traitant de toute responsabilité, c'est-à-dire que le fait que vous preniez la responsabilité de la certification Calliope, ça implique des obligations pour le sous-traitant et c'est en cela que le 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 législateur a voulu préciser les choses. Alors, ce décret pour le moment ne s'applique qu'aux actions éligibles au CPF. On va voir plus tard que c'est susceptible de changer dans l'année mais voilà. Et enfin, ce décret est entré en vigueur c'est-à-dire que maintenant vous devez être conforme à ce décret. Alors, ce qu'on sait, ce que la Caisse des dépôts a dit lors de notre dernier ICPF Networking, donc la directrice en charge de la Caisse des dépôts a dit que les contrôles commenceraient en décembre. Donc là, il reste six mois. Il reste en gros six mois pour se mettre en conformité. Voilà, c'est ça. En fait, il y aura des contrôles dans six mois donc il est évident que toutes les actions mais toutes les actions qui seront auditées c'est des actions à partir du 1er avril. C'est ça. Donc voilà, il y a une forme de... Alors après, bon, c'est peut-être une tolérance mais voilà, pour l'instant, là c'est à partir du 1er avril. On avait une question d'ailleurs que je n'ai pas sous les yeux mais je me souviens à peu près du contenu. C'est une personne, un sous-traitant qui avait signé un contrat de sous-traitance pour plusieurs années. Est-il concerné par l'obligation de certification de Caliopi alors que le contrat avait été signé avant le 1er avril mais que les prestations étaient conclues jusqu'à, je n'ai pas la date exacte, mais jusqu'à 2025, on va dire. Oui, le contrat, le décret s'applique pour les actions réalisées à partir du 1er avril 2024. Indépendamment de la date de signature du contrat avec le donneur d'ordre. Oui, complètement. Donc, avec ce décret, François, quelles sont les nouvelles obligations par rapport aux anciennes qu'on avait en tant que sous-traitant ou en tant que donneur d'ordre ? Alors, les obligations qui existaient déjà mais ce n'était pas complètement clair, on va dire, dans l'esprit de tout le monde, le problème de la réglementation en France, en formation professionnelle, c'est qu'on la découvre à l'occasion d'un contrôle et ces contrôles sont rares, il faut le constater. Et donc, à partir de là, on devient, une fois qu'on a eu un contrôle, je connais bien ça, le manager devient une sorte de taliban de la réglementation parce qu'il a eu les contrôles sont plutôt bienveillants, on va dire, je vais dire, bonne en forme, ce n'est pas le terme, c'est bienveillant, c'est-à-dire que, finalement, le redressement, les amendes sont assez rares, mais ce qui est certain, c'est que ça fait peur, voilà, parce qu'on vous dit, voilà, là, pour ça, pas de numéro de déclaration d'activité sur sous-traitance est 4 500 euros, donc, l'addition au départ, elle est forte, alors après, les choses s'arrangent généralement, mais, on vous demande de rembourser une partie des sommes, voilà, donc, au début, c'est quand même assez stressant, c'est une expérience, la plupart des relations que j'ai, qui ont pu subir ce genre de contrôle, s'en seraient bien passés, voilà, donc, il y a, alors, les obligations, c'est le numéro de déclaration obligatoire, donc, ça, c'est, il y a redressement ou il y a amende quand il n'est pas là, le, la responsabilité contractuelle pour le donneur d'ordre, voilà, et le respect de la conformité au référencier national qualité, notamment les critères qui concernent la sous-traitance, donc, ça, c'était avant le 1er avril, depuis le 1er avril, pour les actions CPF, donc, il doit y avoir un contrat, ce contrat doit être téléchargé sur le site Edof, il précise, de 6 points, le volume de sous-traitance, c'est 80% du chiffre d'affaires du donneur d'ordre, c'est-à-dire que le, on peut le prendre à l'envers, mais le, si vous déclarez, je ne sais pas moi, 100 000 euros de chiffre d'affaires sur Edof, ben, 20 000 euros, ce doit être vous qui les faites, votre société. Alors, il est interdit de sous-traiter une action qui est déjà confiée, il n'y a pas de sous-traitant sans cascade, et ensuite, le sous-traitant doit être certifié Calliope. Alors, on va voir ça sur le slide très visuel. Tout à fait, on a illustré, donc, le contenu de la slide précédente sur ce schéma, donc, dans quel cas, le sous-traitant a l'obligation d'obtenir Calliope par rapport à l'action qui lui est confiée de son donneur d'ordre. Alors, on a, c'est les actions déclarées sur mon compte formation et les conditions qui vont apparaître, voilà, donc, un contrat, la limite de 80%, voilà, et pas de sous-traitant sans cascade, un NDA pour le sous-traitant, il doit être certifié Calliope et on l'oublie très souvent et à mon avis, le vrai problème, il est là, c'est l'habilitation. parce que c'est, si vous avez une, je dirais, une connaissance du monde de la certification professionnelle, les dispositifs d'habilitation ne sont pas toujours au point, dans certains cas, c'est compliqué de se faire à l'habilité et donc, le sous-traitant doit être habilité aussi et ça, c'est, à mon avis, c'est le point, c'est le point le moins évident du dispositif. après, bon, vous avez le seuil de chiffre d'affaires. Alors, qu'est-ce que tu entends précisément, François, par être habilité ? Parce qu'en fait, est-ce qu'on parle des habilités ? Oui, c'est une question intéressante. En fait, vous avez, sur le CPF, le marché du CPF n'est ouvert qu'à des actions de formation certifiante, c'est-à-dire qu'à l'issue, il y a un certificat qui n'est pas un certificat qualité type Caliopi mais qui a une sorte de diplôme et ces diplômes sont recensés sur les répertoires de France Compétences et donc, vous avez un certificateur qui est parfois l'organisme de formation mais parfois, c'est un certificateur. Il ne fait que de la certification et pour réaliser les actions de formation, il faut être habilité par le certificateur. Donc, il y a des modalités d'habilitation qui sont vérifiées par France Compétences et donc, il faut passer dans ce circuit d'habilitation. Le problème, c'est que certains certificateurs n'ont pas des process d'habilitation qui sont, je dirais, déjà au point pour les donneurs d'ordre. Alors, encore moins pour les sous-traitants, là, je dirais, je suis certain que dans certains cas, c'est très compliqué de se faire habiliter. On a des clients qui nous appellent et qui nous disent voilà, c'est compliqué. Donc, ça se met en place. Mais ça, c'est un point qui n'est pas complètement acquis aujourd'hui et qui va poser problème au moins au début. Ça voudrait dire que dans ces cas-là, les formations, en fait, ne seraient pas valables. Enfin, en tout cas, pas forcément la formation, mais en tout cas, le titre ou la certification dite CPF ne vaudrait rien parce qu'elle a été donnée par un formateur non habilité. Alors, pour le donneur d'ordre, donc, l'organisme de formation, s'il n'est pas habilité par le certificateur professionnel, il ne peut pas proposer la formation sur Head-Off. OK. Donc là, lui, il est bloqué. OK. Pour le sous-traitant, je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais par contre, effectivement, là, il y aura peut-être des demandes de remboursement parce que si vous avez fait réaliser une formation par un prestataire qui n'est pas habilité, Head-Off sera en droit de vous demander le remboursement de l'action, même si elle a été faite. Donc là, c'est un point d'être terminé. en tant que donneur d'ordre. Oui, et puis je dirais aussi ce qu'il y a sur ce marché-là, c'est que ce n'est pas très clair pour les données. Enfin, la notion de certificateur professionnel n'est pas très claire aujourd'hui chez certains certificateurs. C'est des organismes de formation. Ils ont inscrit leur certification sur le répertoire de compétences, mais la compréhension qu'ils ont de cette activité de certification, elle n'est pas encore complète, je dirais. Et de ce fait, ils ont la notion d'habilitation, ils se disent, mais pourquoi je ne vais pas habiliter un concurrent ? Voilà, ce n'est pas si clair que ça. Ce schéma répond à la question de Camille qui se demandait dans quelle situation, en tant que sous-traitant, je suis concerné par l'obligation de certification. Le point de départ, c'est si l'action passe par un financement CPF, donc c'est ce qu'on retrouve tout en haut de la présentation. Et ensuite, cela concerne votre statut. Donc, si vous relevez du statut micro-social, vous n'êtes pas concerné par la certification, sauf si votre chiffre d'affaires dépasse les 77 700 euros. Ce sont les trois conditions. On retrouve donc le financement, le statut et le chiffre d'affaires en fonction de votre statut. Pour vous aider d'ailleurs dans la compréhension de ces différentes règles, on a réalisé un test de positionnement. Donc, en fonction de votre statut, financement, chiffre d'affaires, vous pouvez renseigner les informations. D'ailleurs, Lucas pourra vous partager le test dans les liens puisqu'on va pouvoir vous partager ça tout de suite étant donné que maintenant on est sur un partage d'écran, vous ne pouvez pas y accéder. Voilà, vous avez le lien qui s'est affiché à votre écran. Donc, on va pouvoir passer à la suite. On parlait tout à l'heure, François, de mise en application du décret. Que peut-on dire de plus par rapport à tout ça ? Alors, le cadre réglementaire étant compris, le point de la crête aujourd'hui à passer, c'est la mise en pratique. Donc, concrètement, vous avez aujourd'hui, pour ceux qui sont présents sur ce marché du CPF, il s'agit de déposer des contrats de sous-traitance aujourd'hui sur Edof et de s'assurer de mettre en place une politique qui vise à vous assurer que vos sous-traitants disposent du NDA, de Cadiopi, de l'habilitation et du référencement, puisqu'ils doivent se référencer sur mon compte de formation. Donc là, il y a une stratégie à mettre en œuvre et nous, on constate qu'aujourd'hui, ce n'est pas évident. on n'a pas d'exemple aujourd'hui de managers d'organismes de formation qui sont engouffrés vers cette opportunité et qui sont prêts. Beaucoup d'hésitations et beaucoup plus de questions qui visent à identifier les moyens de contournement de ce décret que d'application. Voilà. Pour parler de manière polie. Alors nous, on regarde ça avec attention. Le CPF, c'est un nouveau marché, c'est un marché important et qui est aujourd'hui à 100% subventionné. Bon, alors maintenant, à 100% moins 100 euros par action mais qui est quand même à 100% subventionné et donc, ce n'est pas un marché aujourd'hui qui a pris, comment dire, toute son ampleur. Oui, vas-y, vas-y. Je me place plutôt du côté du tenant d'ordre puisque c'est à ce titre que j'ai, moi, fait intervenir des sous-traitants mais je pense que la meilleure chose à faire pour se préparer, c'est dans le cadre des critères qu'a l'IOPI qui sont concernés, c'est d'avoir une identification des sous-traitants avec lesquels on travaille et pour chaque sous-traitant un certain nombre de documents, ce qu'on appelle des éléments de preuve dans le cadre de Calliope qui, du coup, recense son NDA, l'assurance que la personne ait certifié Calliope ou est en cours d'habilitation de certification Calliope, qui, le fait qu'elle se soit bien référencée sur mon compte de formation, les certifications, habilitations ou autres diplômes qui attestent qu'elle est compétente dans le domaine dans lequel on a fait intervenir et en fait, tout simplement, essayer de faire des fichiers par sous-traitant et de s'assurer que tout ça est bien suivi et mis à jour au fur et à mesure de l'incrémentation des formations ou des changements ou l'élargissement des domaines d'intervention. Donc, ça nécessite d'écrire un process suffisamment clair pour pouvoir faire le point régulièrement avec tous ces sous-traitants et ça nécessite d'avoir un dialogue avec le sous-traitant pour justement s'assurer qu'il est bien à jour de toutes ces infos pour qu'on soit dans les deux cas, dans le cadre d'un partenariat, assuré qu'en cas de contrôle, on est tous les deux clean pour continuer à travailler ensemble. Donc, effectivement, c'est depuis le 1er avril, ça peut déjà démarrer maintenant. Donc, ce que je vous incite à faire, parce que j'ai bien compris que dans l'audience, il y avait essentiellement des sous-traitants potentiels, c'est de déjà identifier tous les documents dont vous disposez pour pouvoir les fournir soit de façon volontariste ou en tout cas quand ils vous les demanderont aux organismes de formation avec lesquels vous travaillez et à vos donneurs d'ordre. Merci Delphine pour ce complément. On a même, pour remonter dans les interrogations, une question de Perrine qui a été la plus votée. Donc, on va la mettre pour qu'elle ait une réponse. Donc, la question de Perrine est la suivante. En tant qu'organisme de formation certifique IOPI, mais n'effectuant pas de formation certifiante, devons-nous faire appel uniquement à des sous-traitants certifiques IOPI ? Je n'ai pas compris le début de la question. Alors, je vais répéter. En tant qu'organisme de formation certifiée IOPI, mais n'effectuant pas de formation certifiante, devons-nous faire appel uniquement à des sous-traitants certifiés IOPI ? Alors, là, non, puisqu'en fait, là, pas pour l'instant, puisque, en fait, là, le décret, il ne porte que sur les formations CPF. Donc, si j'ai bien compris, si l'organisme ne fournit pas de formation pour le CPF, donc certifiante CPF, pour le moment, ce n'est pas nécessaire. En revanche, comme le laissait entendre François, c'est peut-être qu'un début et peut-être qu'à terme, le fait de travailler avec des sous-traitants certifiés IOPI interviendra, quel que soit le type d'action et pas forcément juste les actions de formation CPF. Donc, à ce jour, ma réponse, ce serait non. Je partage le point de vue de Delphine. On pourra voir d'ailleurs dans les slides suivantes l'ouverture sur ce que pourrait nous réserver la suite aux yeux de la réglementation CALLIOPI. C'est ça. Un rappel en termes de sanctions. François, si lors des contrôles qui vont être faits, que risque un donneur d'ordre ou un sous-traitant s'il ne respecte pas cette réglementation ? Alors, là, on a vu que la Caisse des dépôts a démontré qu'elle était beaucoup plus réactive qu'un OPCO, par exemple, parce qu'il y a suspension des paiements. C'est extrêmement rare quand il y a des OPCO. Déréférencement, ça aussi, c'était quelque chose d'extrêmement rare. Il fallait vraiment y aller pour être déréférencé. Et le déréférencement, même en tant que sous-traitant, c'est-à-dire que vous ne pouvez, quand vous êtes déréférencé, vous ne pouvez pas revenir même sous la forme d'un sous-traitant. Donc là, c'est une sanction assez forte. Nous, on s'en rend compte parce qu'on a certains clients qui, comment dire, n'ont pas suivi la certification qu'a l'IOPI comme il leur est fallu et qu'il y a un moment, on suspend la certification, donc ils sortent l'EDOF et l'EDOF et la Caisse des dépôts, c'est un marché où vous n'allez pas faire des actions ponctuelles, mais c'est des flux. C'est-à-dire que si vous êtes bien organisé, performant sur un plan commercial, vous allez avoir des flux importants, des flux financiers. Et donc ça, c'est la suspension, c'est l'arrêt de ces flux et c'est très préoccupant pour une entreprise. Donc là, je dirais la sanction, elle est forte et elle est très dérangeante. Parce qu'il y a la suspension, il faut fournir les preuves, on est rétabli, tout ça prend du temps. Et pour faire le lien avec l'ouverture, ça a été mentionné à plusieurs reprises, quelles sont les potentielles évolutions pour le sous-traitant avec la certification Calliope ? Alors l'IGA, c'est une institution de hauts fonctionnaires, c'est l'inspection générale des affaires sociales et l'IGAS, tous les deux ans, va faire un rapport sur l'état de la formation professionnelle financée en France. et donc en quelque sorte, les recommandations de l'IGAS préfigurent les réformes de la formation professionnelle. Donc ce que prévoit l'IGAS généralement est pris en main pour concevoir les contenus des réformes. Donc là, il y a deux, je dirais, deux recommandations. La première, c'est d'appliquer à toutes les catégories d'actions de formation la certification Calliope obligatoire pour les sous-traitants. Donc ça, on peut dire que c'est dans le cuillot, c'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd que visiblement les premiers retours sont positifs et que ça va permettre au marché de mieux fonctionner s'il y a plus, si on a cette obligation-là sur les sous-traitants. Et l'autre recommandation, c'est de développer un label, donc une Calliope plus, alors c'est une certification d'ailleurs, je pense que le label, le terme est impropre, mais on ne sait jamais. C'est le terme qui est écrit sur la recommandation. car il faudra apprendre à l'IGAS la différence entre un label et une certification. Mais bon, voilà, parce que Calliope, c'est une certification. À moins qu'on fasse un label sur une certification, bon, là, ce serait osé. Mais bon, là, il y a une recommandation aussi, c'est de dire, on va faire un... j'ai du mal à le dire, mais on va faire une certification Calliope plus pour les organismes de formation. Voilà. c'est... Oui, donc on irait mettre une certification au niveau de l'ISO 9-MINA, par exemple, et là, on aurait un prolongement de Calliope. Donc, on va aller chercher des exigences supplémentaires. Voilà. et pour promouvoir l'excellence et l'innovation en formation. Alors, ce que... ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que Calliope ? Calliope, c'est un standard minimum. Vous voyez ? Et donc, c'est beaucoup de travail pour les organismes de formation qui sont déjà actifs parce qu'il s'agit de mettre à niveau leur existant par rapport aux exigences de Calliope. Et donc, dans certains cas, ça demande un travail important. Mais, c'est un travail important du fait du volume. On a des clients, ils ont 3000, 4000 intervenants. Bon, quand il faut aller chercher les CV, les preuves de compétences de 4000 intervenants, on comprend bien que c'est beaucoup plus de travail que si vous avez un intervenant. Donc, Calliope a donné beaucoup de travail aux organismes de formation qui étaient en place. et je ne parle pas des démarches Calliope menées par certains consultants avec énormément de documentation, beaucoup de paperasserie où là, on a fait en quelque sorte de la surqualité ou un travail administratif qui était inutile. toujours comme ça qu'on fait une certification qui est soi-disant simple à obtenir. Et puis, en revanche, pour les nouveaux entrants, c'est très simple et même ça les aide parce qu'en fait, Calliope, comme ça précise un ensemble d'exigences, ça permet aux nouveaux entrants de savoir ce qu'il faut faire pour être conformes et forcer de constater que ce n'est pas très dur. Les exigences pour le nouvel entrant sont d'un niveau très bas et donc, il y a très peu d'échecs que tout le monde l'a. Et voilà, et donc ça, ça génère de la pression sur ce qu'était déjà. Alors, le fait d'aller chercher un label Calliope Plus permettrait de faire identifier ce qui distingue un organisme de formation d'une certaine taille qui dispose de moyens qui, par rapport à des organismes qui n'en ont pas, en termes de moyens pédagogiques, de moyens humains, c'est là où Calliope ne fait pas bien la différence parce que vous pouvez être, avec Calliope, vous pouvez l'avoir et n'avoir qu'une personne qui consacre, je ne sais pas, 10% de son temps à la formation, c'est possible d'avoir Calliope. Et, en revanche, si, si vous êtes un organisme de formation structuré, là, c'est, en fait, le certificat Calliope de l'AFPA qui fait 700 millions de chiffres d'affaires, c'est le même que le certificat Calliope de l'agence, je dirais, d'une agence immobilière au fin fond de la Creuse qui fait une formation par an. voilà. Donc, ce n'est pas différenciant. Alors, c'est là où on pourrait mettre en œuvre, voilà, on a des moyens pédagogiques, on a des salles de formation, on a des salles techniques, voilà, c'est cette partie-là, cette valorisation, par exemple, qui pourrait avoir lieu. Mais du coup, ça veut dire qu'on ne rentrerait toujours pas dans le contenu de la qualité des formations. Parce que souvent, ce qui est reproché à Calliope, du coup, j'en profite pour dire qu'à ce moment-là, pour le moment, on reste toujours sur l'organisation, les éléments de preuve, les process, etc. On peut tout bien respecter et avoir des formations plus ou moins qualitatifs. Mais du coup, Calliope Plus n'intervient pas là-dessus, on est d'accord. Alors, alors en fait, c'est intéressant parce que c'est une question qui peut être posée. On a, il est clair qu'en fait, il n'y a pas les professionnels comme toi, Delphine, qui sont très proches de ces questions de formation et qui ont un certain recul, ils ont, il va y avoir, je dirais, parmi les reproches qu'on peut faire à Calliope, c'est graduel et le premier niveau, c'est le contenu de la formation. Et il est clair qu'en France, il y a un problème de contenu de la formation. On en parlait tout à l'heure, mais voilà, on prend un sous-traitant, on lui demande de faire une formation, on lui fournit un contenu et qu'est-ce qui se passe ? Il ne respecte pas le contenu, il fait à son idée et ça, c'est problématique. Ça altère la qualité du départ. Ça altère, voilà, il y a un appauvrissement du message et ça se retrouve notamment alors qu'il y a des, alors on le détecte aujourd'hui quand il y a une évaluation des acquis à la fin de la formation. On se retrouve avec des stagiaires qui, on se dit, ce n'est pas possible, ils ont été formés à autre chose. voilà. Alors ça, ça, il y a il y a des possibilités de le faire. Ça existe d'ailleurs en Australie où en Australie la qualité de la formation s'obtient par le contrôle du contenu. C'est-à-dire que si on veut avoir une formation financée en Australie, alors il n'y a pas les budgets qu'il y a en France, il y a quand même des budgets, et bien on faut déposer le support et le contrôle va avoir lieu sur la cohérence du support est-ce que le support est bien dispensé. Donc ça, ça existe et des indicateurs, des critères peuvent être faits. L'autre niveau, c'est les méthodes pédagogiques employées, c'est la pédagogie, c'est-à-dire comment je fais acquérir la connaissance. Et là, on retrouve certains formateurs qui formulent ce type de critique. Autant, je dirais, le contenu, ça me paraît un vrai problème, parce que nous, on le voit lorsqu'on fait des audits, on le voit, il y a vraiment un problème où si on prend des programmes de formation, il y a des programmes de formation, comme on disait tout à l'heure dans les CFA, où il y a plusieurs cours, il y a vraiment un double problème, il y a le fait qu'il n'y a pas de cohérence entre les thèmes annoncés et les contenus, c'est-à-dire qu'on dit marketing et puis en dessous, on a marketing de service. Et le cours de marketing de service, en fait, il est en contradiction totale avec le cours de marketing, c'est-à-dire qu'il y a deux contenus différents, voire contradictoires, qui se recoupent. Donc là, il y a une double cohérence à assurer, c'est-à-dire qu'une cohérence entre les thèmes annoncés et les contenus et une cohérence entre les contenus entre eux, de manière à ce qu'il y ait un message, je dirais, pas uniforme, mais cohérent qui est appris. Et donc ça, là où il y a des audits sont possibles et on peut le faire. Pour en revenir à l'existant aujourd'hui au niveau du référentiel Caliopi, notamment sa dernière version, on s'en rejoint d'ailleurs une des questions qui a été posée par Stéphanie. en tant qu'OF Certifique Caliopi et sous-traitant d'un autre OF, y a-t-il des indicateurs qui ne sont pas audités et lesquels ? Donc on pourra voir maintenant le détail de ce référentiel version 9 qui est applicable depuis le 8 mars. François. Oui, donc là, il y a un autre slide derrière. Oui, c'est ça. Mais effectivement, vous avez la possibilité qui n'est pas forcément une opportunité de passer la certification Caliopi en tant que sous-traitant. C'est-à-dire qu'il y a une... Vous déclarez à votre organisme de certification préférée et je suis sûr que c'est l'ICPF que vous voulez passer la certification en tant que sous-traitant et de ce fait, l'auditeur ou l'auditrice ne va pas vous demander, ne va pas vous auditer sur certains indicateurs. Essentiellement, les indicateurs que vous êtes censés respecter si vous êtes donneur d'ordre. Donc, les indicateurs 1, 2 et 3. Les conditions d'information du public parce qu'on part du principe qu'en tant que sous-traitant, vous n'allez pas vous adresser directement au public. Ensuite, on va auditer certains indicateurs en fonction du type de mission qui vous est confié et en fonction de si vous intervenez dans le bilan de compétences, le CFA. Il y a eu une question tout à l'heure. Donc là, on adapte l'audit. Alors, deux points de repère à cette possibilité, c'est d'abord, vous allez passer un audit à déménager, mais après, vous êtes certifié comme les autres. Et rien ne vous empêche d'aller chercher des clients en direct si ce n'est une sorte d'engagement moral. Mais en fait, vous allez pouvoir le faire et à l'audit suivant, à l'audit de surveillance, là, vous passerez sur tous les indicateurs. Donc, ça ne vous bloque pas dans un statut de sous-traitant. Ça prend en compte votre situation à un point de départ et ça vous laisse 18 mois pour aller pour réaliser les actions. Alors, vous ne pouvez pas faire si vous êtes certifié sous-traitant en bilan de compétences, vous ne pourrez pas faire des actions en tant qu'organisme de formation. Mais en tant que bilan de compétences, vous pourrez prendre des clients en direct. Il n'y a pas d'interdiction et vous régularisez votre situation à l'audit. Alors, en revanche, pour vous et pour vos clients, c'est tout à fait possible de passer l'audit sur ces indicateurs. Donc, vous organiser pour pouvoir satisfaire les indicateurs 1, 2 et 3 parce qu'après, ça vous permet d'aller chercher des clients en direct. Vous voyez, ça, c'est un point important qui, c'est une possibilité pour vous parce que c'est le même prix, c'est la même durée d'audit. Et donc, soit vous pouvez le passer avec des indicateurs en moins, soit vous pouvez vous organiser, ce n'est pas très difficile pour l'avoir complètement. Les deux sont possibles et c'est une question à trancher avant de se lancer. Alors, justement, sur les questions à trancher, au vu de la réglementation, il est question d'adopter une stratégie, soit en tant que donneur d'ordre ou en tant que sous-traitant. C'est l'objectif de ce webinaire de pouvoir vous donner les pistes à suivre pour mettre en œuvre cette organisation. Donc, François, quelles sont les stratégies envisagées aujourd'hui en tant que donneur d'ordre pour répondre à ce changement de réglementation ? Alors, la première, c'est supprimer tous les six traitants et leur proposer des contrats de travail. Voilà, c'est très simple. C'est radical. Oui, exactement, c'est ce que le législateur attend. Bon, ce n'est certainement pas ce que la grande majorité des organismes de formation sont prêtes à faire, même si vous avez des possibilités, si vous relevez de la convention des organismes de formation, vous pouvez faire des CDD d'usage, mais le CDD d'usage a pour inconvénient qui n'arrange pas forcément, il arrange rarement le sous-traitant qui préfère faire une fallure. et faire son affaire des charges sociales. Donc ça, bon, c'est un point. Alors, on a certains de nos clients qui disent « Nous, c'est déjà fait, on n'a que des salariés. » Et en fait, il n'y a pas que des salariés, ce n'est pas facile à faire aujourd'hui. Ensuite, il y a la démarche qui paraît être la plus raisonnable et la plus gagnant-gagnant, c'est d'engager la certification Cadiopi des principaux sous-traitants. Alors, l'avantage, c'est la conformité avec Edof, c'est le recours ponctuel possible, c'est-à-dire que rien ne vous empêche de recourir ponctuellement à un sous-traitant et de, comment dire, le propre du sous-traitant, c'est que vous ne savez pas à l'avance si vous allez le faire travailler ou pas. Donc là, le recours possible, il est toujours possible. Le recours ponctuel est toujours possible et après, il faut lancer une forme de synergie entre entrepreneurs. Alors, il y a un inconvénient, c'est que ce n'est pas comme ça que la plupart des donneurs d'ordre ont vendu la chose à leurs sous-traitants au départ. c'est-à-dire que par rapport à Calliope, nous, ce qu'on constate, c'est qu'ils ont dit « Attends, moi, je m'occupe de Calliope, toi, tu as pu réaliser la prestation de formation. » On a une espèce de répartition du travail qui a été faite qui rend difficile le fait de formuler un discours où on va vous demander d'être certifié. Et beaucoup, un de nos grands nombres de sous-traitants sont réticents à Calliope, ils ont donc peur. chez les donneurs d'ordre, on a aussi une peur d'être court-circuités par les intervenants. Et je donne la parole à Delphine. Oui, en fait, je trouve que, oui, effectivement, c'est peut-être une crainte qu'on observe des deux côtés. Moi, je suis plutôt favorable à la collaboration et dans l'organisme de formation dans lequel j'étais dernièrement, GNFA, on avait pas mal de sous-traitants, animateurs de formation ou des fois qui concevaient et animaient des formations. Et en fait, on avait mis en place un partenariat, c'est-à-dire que, justement, la plupart travaillaient pour nous exclusivement, donc il y avait une certaine fidélité des sous-traitants et je pense que, alors je n'y suis plus, mais face à ce nouveau décret, j'imagine qu'ils vont continuer à travailler avec eux et les accompagner pour leur faciliter l'accès à Calliope dans un esprit gagnant-gagnant. C'est-à-dire que c'est toujours bien d'avoir un sous-traitant sur lequel on peut s'appuyer, qui est fidèle et dont on connaît le niveau de qualité et pour le sous-traitant, c'est surtout quand il est avec un mono donneur d'ordre, c'est toujours, comment dire, confortable de savoir d'abord qu'il va être accompagné, mais que justement, parce qu'il va obtenir sa certification, il va pouvoir continuer à travailler avec ce donneur d'ordre. Donc, les deux peuvent s'entendre, s'épauler et faire en sorte que ça avance. Je pense que c'est en tout cas la meilleure façon quand on travaille dans la confiance et quand on est dans la collaboration, évidemment, on est tout le temps à craindre. Peut-être souvent on attire à soi les problèmes, mais quand on est comme ça, ça marche souvent mieux. En tout cas, c'est ma conviction. c'est toujours plus facile de dire ce qu'il faut faire quand on est extérieur. c'est ça. C'est la qualité ou consultant, le formuler de la bonne pratique est effectivement une chose facile. Bon, après, je pense que tous les deux, on a suffisamment d'expérience dans la formation professionnelle en tant que telle, moi beaucoup plus que toi, mais c'est bien que ce n'est pas facile parce qu'on voit bien qu'il y a la relation qu'il y a entre un sous-traitant et un organisme de formation, elle se construit dans le temps et il y a une forme de confiance et puis et donc, voilà, quand on est manager d'un organisme de formation qui va présenter des nouvelles exigences au sous-traitant, c'est tout de suite dramatique parce qu'on ne sait jamais ce qu'il faut faire pour, voilà, le sous-traitant va dire ah ouais, on ne vous voit pas assez donc on propose des réunions et puis là, le réunion dit oui, mais les réunions, je ne suis pas payé donc je ne veux pas venir et bon, on ne propose plus de réunions et puis et alors après, le sous-traitant dit je ne suis pas informé donc on met en place une plateforme et puis le sous-traitant il se connecte sur la plateforme et puis après, il dit oui, mais maintenant, je n'ai plus de boulot. je pense que la majorité des relations entre sous-traitant et organes de formation fonctionnent bien il y a 20-30% où ça doit crépiter mais là, on est, enfin, c'est sûr que la bonne pratique, l'idéal est assez simple il faut être certifique et l'IEP la manière d'y arriver ensemble est plus complexe parce qu'il y a une relation commanditaire sous-traitant et passer ce cap-là, bon, il n'y a pas le choix, il faudra le passer parce que sinon, il n'y aura pas de prestation donc, il n'est pas quelque chose de simple. Maintenant, on ne va pas forcer de constater que la pression va monter tout au long des mois et il va bien falloir y aller à un moment ou à un autre. En tout cas, par rapport à la stratégie à adopter, on a prévu un sondage pour que vous puissiez y répondre. Vous avez la question possibilité d'y répondre avec soit un ou plusieurs choix soit en tant que sous-traitant soit en tant que donneur d'ordre on vous invite à le compléter et on va pouvoir passer à l'asphalte de vente du coup pour la stratégie à adopter cette fois-ci en tant que sous-traitant. François, quelles sont les différentes possibilités en tant que sous-traitant face à ce décret ? Alors, il y a le le premier c'est d'obtenir Calliope donc là, il s'agit de s'organiser en fait l'avantage c'est de maîtriser d'avoir la possibilité de travailler avec des clients ou des certifications professionnelles en direct force est de constater que le fait de demander que le sous-traitant sous la responsabilité du donneur d'ordre est Calliope ça le met au niveau du donneur d'ordre alors évidemment après voilà et c'est un avantage quand même c'est un avantage c'est pas forcément un souhait mais c'est un avantage voilà alors l'inconvénient c'est le coût financier donc ça revient à peu près à 60 euros par mois donc mais il y a l'investissement administratif l'organisation le stress la documentation de son activité le deuxième le deuxième point c'est d'accepter de travailler en CDD alors ceux qui interviennent beaucoup ça vous est forcément arrivé un jour vous avez certains centres de formation qui vous proposent les deux les deux possibilités vous en avez certains qui vous en proposent qu'une seule mais vous avez certains organismes vous prenez la formation continue au CNAM vous ne pouvez pas intervenir au CNAM enfin ça remonte à 5-6 ans ces informations ont peut-être changé depuis mais c'est impossible d'intervenir au CNAM hors un CDD vous avez forcément un CDD il n'y a pas de possibilité de facturer et après vous avez accepté de travailler avec le statut auto-entrepreneur parce qu'en fait si vous avez le statut micro-entreprise vous êtes dispensé donc là ça veut dire que vous avez votre société et aussi un statut micro-entrepreneur et donc vous allez rester en tant que micro-entrepreneur c'est pas toujours possible et le statut n'a pas de pérennité donc ça va durer deux ans donc ça c'est un pialé on va dire voilà voilà vous avez une autre voie qui est intermédiaire qui est de travailler sur votre professionnalisme qui consiste à obtenir la certification pro voilà c'est une stratégie qui est suivie par un certain nombre de nos clients c'est à dire que en fait force est de constater qu'il faut quand même mettre le doigt sur le problème c'est que ça se voit dans la remarque de Delphine d'ailleurs c'est que le fait d'avoir Calliope ne rend pas compte de votre qualité de votre professionnalisme d'intervenant c'est à dire ça ne rend pas compte de votre capacité à animer une action de formation à réaliser un bilan de compétences parce qu'en fait c'est le processus donc c'est le mécanisme ce qu'il doit y avoir en entrée et ce qu'il doit y avoir en sortie ce que vous devez produire mais comment vous le faites comment vous transformez un stagiaire incompétent en stagiaire compétent ça ça ne ça ne ça n'en rend pas compte ça vous voilà donc le professionnalisme Calliope ne rend pas compte de votre professionnalisme c'est pas adapté comme certification pour un intervenant parce que même si excuse-moi te couper François même si on observe puisque une des exigences d'éléments de preuve c'est de montrer qu'on effectue des évaluations en fin de formation on peut en faire mais elles peuvent être mauvaises c'est pas grave on en fait pour Calliope c'est bon on remplit la case exactement donc mais si nos formations sont mal évaluées parce qu'en fait ce qu'on délivre c'est pas de pas de bonne qualité finalement ça ça rentre pas en compte dans Calliope puisqu'on fait bien on fait tout ce qu'il faut on a tous les documents tous les éléments de preuve et même les évaluations alors qu'avec la certification pro on rentre dans le contenu vraiment tout à fait et le 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 problème de enfin le le problème c'est que il n'y a pas la maîtrise du métier le métier qui est transmis la connaissance qui est transmise effectivement on va avoir des évaluations et ces évaluations sont du point de vue du stagiaire ou de l'entreprise mais est-ce que le stagiaire ou l'entreprise est un expert du métier du formateur le métier ou du contenu que dispense le formateur la réponse est non donc là il n'y a pas de le le stagiaire n'est pas en mesure d'évaluer la maîtrise du contenu du formateur voilà et l'entreprise non plus donc là ça c'est un un problème et le le on voit ailleurs très bien parce que vous avez ceux qui ont de l'expérience voient très bien que le nombre d'actions de formation qui sont confiées à d'autres parce que vous en tant qu'intervenant vous êtes devenu trop cher ou vous voulez plus travailler à 300 euros par jour et donc vous partez et vous êtes remplacé par quelqu'un qui est beaucoup moins expérimenté que vous ça ça arrive fréquemment aujourd'hui la maîtrise du contenu n'est pas un critère de sélection et ça c'est dommageable pour l'actualité de la formation et c'est là où le le fait de demander qu'elle y opine ne traite pas ce problème là qui est un problème majeur de l'actualité de la formation aujourd'hui donc c'est pour ça que ce quitte à négliger les aspects financement ce qui n'est pas facile valoriser son professionnalisme ça nous apparu avec certains de nos clients une démarche porteuse parce que quand même c'est au secteur de montrer que là où est la qualité et c'est vrai qu'aujourd'hui on ne montre pas on ne met pas en avant la qualité de l'intervention et la maîtrise du contenu de la compétence par le formateur et ça Calliope n'en rend pas compte voilà donc ça c'est les voies c'est des voies qu'on constate aujourd'hui je vous dis la majorité de nos clients pour l'instant sont dans la réfection et avec de temps en temps ça bascule mais ça finalement ce décret ce qui est paradoxal c'est il a généré il a libéré une demande de certification Calliope non pas des sous-traitants mais d'organismes qui voulaient travailler en direct mais le mouvement de certification des sous-traitants n'est pas encore engagé ce qu'on perçoit en effet c'est plutôt une attente donc là on le retrouve également dans les résultats du sondage on est à 20% des participants qui déclarent attendre soit en tant que donneur d'ordre ou en tant que sous-traitant par rapport à cette évolution de la réglementation tout de même 23% c'est en majorité là on parle de sous-traitants qui déclarent vouloir obtenir la certification Calliope et après une position à 17 et 11% sur le fait de vouloir imposer la certification Calliope à ses sous-traitants avec ou sans contrepartie donc avec notamment une amélioration de tarifaire alors pour conclure François on va du coup rappeler les 4 points essentiels de cette présentation avant de passer à la séance de questions réponses oui bon premier point c'est le donneur d'ordre qui est responsable donc si vous êtes sous-traitant il faut poser la question à votre donneur d'ordre pour anticiper mais c'est le donneur d'ordre qui est responsable c'est lui qui sera déréférencé pas vous ensuite le point 2 c'est que c'est le donneur d'ordre qui va venir vers vous le point 3 le risque est pour le donneur d'ordre j'ai tout dit en une seule phrase en fait le point 3 c'est d'être durablement écarté du marché des particuliers des références et des d'offres voilà et le point 4 c'est l'amélioration de la qualité perçue par les financeurs ça c'est une préoccupation qui n'est pas assez partagée je pense qu'on doit être plus attentif à l'image que à la perception de la qualité ça c'est un point clé qui c'est pas facile aujourd'hui quand on est financeur ou donneur d'ordre ou de démontrer sa qualité c'est pas un réflexe voilà merci François pour cette conclusion avant de passer aux questions réponses deux points pour les personnes qui souhaitent passer à l'étape suivante donc en tant que donneur d'ordre vous avez à disposition le contact de Vincent qui peut vous proposer une solution adaptée à mettre en place auprès de vos sous-traitants donc avoir une stratégie pour faciliter l'engagement de vos sous-traitants dans la démarche Calliope et de limiter les risques de contrôle de déréférencement suspension de paiement à partir de cette fin d'année donc vous avez ces coordonnées et la possibilité de prendre rendez-vous avec lui un lien vous a été partagé directement à l'écran et en tant que sous-traitant vous avez donc les coordonnées de Maria qui est assistante à la certification qui est disponible donc au 01 82 83 56 47 donc pour échanger avec vous et vous présenter la démarche notamment au travers de la plateforme Noé et vous faciliter également votre parcours donc vous avez également la prise de rendez-vous qui vous a été partagée donc avant de passer aux questions ça a déjà été rappelé plutôt en début de présentation je le rappelle puisque j'ai vu entre temps des questions repassées à ce sujet vous allez recevoir à la fin du webinaire un email qui va contenir un questionnaire de satisfaction dans ce questionnaire vous pourrez récupérer le support présentation au format PDF ainsi que le replay après avoir complété l'ensemble des questions vous pouvez effectuer également votre demande de certification Calliope, ISO ou PRO depuis notre plateforme Noé en nous contactant par email ou par téléphone ou en accédant directement à notre site internet et un rappel de nos coordonnées alors je vais maintenant basculer côté questions on a eu un nombre important de questions je pense une vingtaine voire trentaine qui est arrivée on va en traiter le plus possible dans le temps qui reste ça va être on va forcément dépasser vu qu'il est déjà 30 dans une minute alors je vais prendre la question de Emilie si un sous-traitant travaille avec un seul donneur d'ordre son contrat peut-il être requalifié en salariat alors c'était pas d'une question c'est une remarque donc voilà si un sous-traitant travaille avec un seul donneur d'ordre son contrat peut-être requalifié en salariat un sous-traitant doit pouvoir justifier de plusieurs clients est-ce que Delphine tu as peut-être déjà eu cette expérience oui tout à fait on a eu cette demande et on l'a eu pour une sous-traitance en cascade puisqu'on travaillait on travaillait pour un grand constructeur automobile et des sous-traitants étaient implantés chez eux et ne faisaient que des formations pour eux et ils se sont un jour aperçus que en fait c'était peut-être plus intéressant de demander à être qualifié en tant que salarié pour ce grand constructeur automobile plutôt que de passer par l'organisme de formation qui les envoyait chez lui donc ils ont fait cette demande merci pour ce retour d'expérience une question posée par Lauriane et qui a été la plus votée donc avec 8 votes est-ce que si je comprends bien l'OF et le sous-traitant doivent être habilités on parle donc de double habilitation oui oui c'est ça oui c'est dans le décret on peut parler de double de double certification de double habilitation complètement une question de Shaima que doit-on mettre en place pour la sous-traitance et quels sont les documents obligatoires alors en revanche je n'ai pas l'information s'il s'agit d'une sous-traitance en tant que sous-traitant ou sous-traitance en tant que donneur d'ordre les documents qu'on doit mettre en place c'est le contrat et un dossier un dossier avec le contrat le certificat qu'à diopie du sous-traitant voilà oui puis comme on disait tout à l'heure son NDA ces éléments ces certifications au diplôme professionnel montrant qu'il est compétent dans le domaine dans lequel vous le faites travailler le fait aussi qu'il soit nous on avait mis en place un document qui en envoyant régulièrement la dernière version de 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 Caliopi donc là on en est à l'édition 9 celle que vous avez partagée voilà de faire en sorte que chaque sous-traitant approuve enfin montre signe l'approbation qu'il avait bien reçu et consulté qu'il était donc au courant de ses prérogatives de ses droits et devoirs via de l'information le fait de les montrer qu'ils se forment régulièrement enfin tous ces éléments sont des éléments de preuve qui doivent être fournis par le sous-traitant et recueillis par le donneur d'ordre dans le cadre de Caliopi et de toute façon si le sous-traitant devient lui-même Caliopi dans le cadre des actions CPF il sera au courant de tout ça il faut en gros il faut mettre en place ces dossiers-là en fait et préparer-les à l'avance pour que ce soit plus rapide au moment où vous demanderez Alors question suivante posée par Apolline si mon organisme de formation Caliopi n'est pas référencé CPF le sous-traitant avec lequel je travaille doit-il quand même avoir un numéro de déclaration d'activité ? La réponse est oui Ça n'a rien à voir mais oui Et sachez que le numéro de l'ENDA peut être demandé dès que vous faites votre première action de formation vous pouvez contracter avec un organisme de formation vous pouvez faire toutes les démarches préliminaires à partir du moment où vous faites votre première formation vous l'animez c'est là où vous pouvez demander votre ENDA pas besoin de l'avoir à l'avance vous pouvez le demander après même avoir réalisé votre première action de formation Question de Grégoire je suis un organisme de formation certifique Caliopi nous proposons des ateliers individuels présentiels ou visieux à nos clients et chaque stagiaire voit plusieurs formateurs comment devons-nous faire pour les contrats il est impossible de faire un contrat à chaque sous-traitant pour chaque stagiaire alors si j'ai bien compris on a une action de formation où en fait on va mettre en relation des stagiaires avec des intervenants et en fait la question que vous posez c'est est-ce qu'il faut faire un contrat par stagiaire et intervenant parce que ce que je comprends c'est que le stagiaire en fait est en face à face avec l'intervenant de ce que j'ai compris c'est qu'il y a plusieurs formateurs par stagiaire et que donc la question serait de savoir s'il faut un contrat par formateur et donc par stagiaire ou une question concernant le nom que je mets en face du stagiaire par rapport à l'intervenant le contrat il est entre le donneur d'ordre et le sous-traitant il n'est pas entre le sous-traitant et le stagiaire donc je ne comprends pas parce que c'est pareil même quand on a un groupe on ne fait pas un contrat avec tous les apprenants d'un groupe on fait le contrat avec le du coup la réponse pour Égoire serait de ne pas prendre en compte la notion de client le contrat c'est uniquement avec votre formateur donc vos formateurs et ça ça ne tient pas compte du reste oui il doit y avoir un contrat par il peut y avoir un contrat par stagiaire il peut y avoir un contrat par formateur ça c'est clair et ensuite un avenant par action mais c'est à l'action c'est à dire je suppose que dans le cadre d'une action financée par le CPF le formateur va être en contact avec plusieurs stagiaires là il faut à minima un avenant question suivante posée par Nicolas ce nouveau décret est-il applicable à la fonction publique qui fonctionne toujours en heure CPF et ne passe ni par mon compte de formation ni par France Compétences si ça ne passe pas par Edof le décret n'est pas applicable puisque c'est exclusivement les formations financées par le CPF étant entendu que c'est le CPF qui passe par Edof il y a une autre question sur les élus le DIF élu alors sauf si le financeur de ce DIF élu l'exige comme condition mais sinon non ça ne s'applique pas ça s'applique que c'est mis en oeuvre par Edof uniquement question suivante posée par Bénédicte en tant qu'OEF nous intervenons pour notre compte et comme sous-traitant mais toujours hors CPF en tant que sous-traitant sur quels critères Caliupi sera donc réellement contrôlé dans ce cas alors il me semble qu'on a déjà répondu à la question ça concerne la slide de la V9 du référentiel Caliupi et vous avez d'indiquer les différents indicateurs critères qui sont associés à votre statut vous pourrez retrouver d'ailleurs les informations sur le support au PDF une question de Philippe si mon chiffre d'affaires est inférieur à 77 700 euros en auto-entrepreneur dois-je obligatoirement avoir une habilitation il faut bien lire l'arrêté le décret parce que c'est marqué et là j'avoue que je n'ai pas je pense que non je pense que non mais il faut c'est écrit dans le décret est-ce que c'est une condition il faudrait reprendre le texte mais de mémoire si vous êtes autre entrepreneur que le chiffre d'affaires est inférieur à cette somme non il n'y a pas d'obligation en revanche s'il avait été il y aurait en effet l'obligation vous pouvez aussi reprendre le support sur le schéma qui a été partagé ou alors de faire le test de positionnement qui a été partagé aussi c'est peut-être la méthode la plus courte pour avoir votre réponse question de Nathalie jusqu'à combien de pourcentage du chiffre d'affaires un sous-traitant peut-il faire pour son donneur d'ordre avant de demander un statut de salarié alors en fait il y a le il n'y a pas de règle parce qu'en fait c'est à l'appréciation c'est à l'appréciation du contrôleur c'est l'URSSAF ou l'inspection du travail qui va établir le lien de dépendance c'est ça la première chose c'est là oui c'est ça excellent Delphine la première chose c'est le lien de subordination c'est-à-dire ensuite ce qu'il faut savoir c'est que c'est aussi dans la majorité des cas c'est à l'initiative du sous-traitant la demande de requalification c'est rare que ce soit à l'initiative d'un contrôle voilà donc c'est à l'initiative du sous-traitant qui demande la requalification et donc après j'ai vu plusieurs cas je réponds de manière exclusivement pragmatique vous avez des contrats où c'est marqué que si le sous-traitant réalise plus de 75% de son chiffre avec le donneur d'ordre il doit prévenir son donneur d'ordre et vous avez des donneurs d'ordre qui demandent le chiffre d'affaires du sous-traitant et qui s'arrangent pour être en dessous de ne pas représenter plus de 25% ne pas représenter je dirais une part significative du chiffre d'affaires du sous-traitant voilà donc là enfin je pense que ce qu'il faut retenir c'est que c'est le sous-traitant qui va demander la requalification et deux il ne faut pas réaliser je dirais plus de 75% du chiffre là ça pose problème et avoir peut-être plusieurs clients aussi c'est ça mais souvent au moment de la signature du contrat il peut y avoir plusieurs clients et on peut être en-dessous du pourcentage de chiffre d'affaires puis au bout de 3-4 ans finalement ça se resserre sur ce donneur d'ordre on a moins de clients on est plutôt disponible pour celui-là qui paye plus qui est plus sympa avec lesquels on est plus en phase et puis voilà puis d'un seul coup on se retrouve on fait 100% de notre chiffre avec lui et on se dit finalement autant devenir salarié puisque finalement j'ai l'impression que je ne travaille que pour lui et c'est là souvent qu'interviennent les demandes c'est au fil du temps mais ce qui le donneur d'ordre ne souhaite pas enfin n'a pas cette stratégie-là à la longue en fait avoir des dossiers comme je disais tout à l'heure je reviens avec mes trucs de process bien cadrés mais c'est important sur chacun de ces intervenants et pouvoir les réinterroger tous les ans sur où t'en est ton chiffre d'affaires c'est quoi ta répartition avec quels clients tu travailles pour pouvoir faire en sorte que ne pas lui donner lui en donner un peu moins pour qu'il soit obligé d'aller travailler avec d'autres et pour pouvoir limiter ce lien de subordination enfin en tout cas de dépendance ça dépend de quel côté vous vous trouvez sachez-le oui le donneur d'ordre dans ses contrats ce qu'il peut demander c'est d'avoir la preuve que le sous-traitant paye leur SAF et le chiffre d'affaires réalisé pour qu'il puisse mesurer le degré de dépendance du sous-traitant c'est en fait le donneur d'ordre plus le sous-traitant va être je dirais une personne physique indépendante plus le donneur d'ordre va être considéré comme responsable de son statut donc c'est là qu'il y a un accord très clair voilà parce que dans certains cas c'est le sous-traitant qui ne veut pas être salarié oui l'information c'est rare mais dans certains domaines l'informatique le digital les développeurs les techniciens ils veulent être les consultants ils ne veulent pas être salariés on aimerait bien mais ils ne veulent pas alors je vois des personnes nous quitter qui ont d'autres obligations donc on va encore nous rester quelques minutes pour apporter des réponses mais je vous informe que vous pouvez quitter la présentation vous allez recevoir l'email pour accéder au support présentation replay de notre côté on va poursuivre mais en tout cas je vous remercie s'il y a des personnes qui doivent partir merci d'avoir été présents d'avoir pu poser vos questions on a pu je l'espère vous apporter des éclaircissements avec François et Delphine qui nous a fait le plaisir d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire donc voilà on va repasser encore une fois sur les questions on va prendre je pense encore 5 minutes pour les traiter puisqu'il y a encore presque 100 personnes qui sont encore avec nous donc c'est le signe qu'on a encore des personnes qui souhaitent avoir davantage de renseignements alors j'avais une question qui a été posée par Gilles la certification Calliope l'obtention de la certification Calliope exige-t-elle une formation de formateur spécifique en tant que sous-traitant non non en fait c'est l'obtention du numéro de déclaration d'activité exige-t-elle que vous démontriez votre aptitude à effectuer certaines formations donc là on va le retrouver sur en revanche ce qui vous rend légitime en tant que formateur c'est 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 pas dans c'est pas dans Calliope alors on a on a une question qui n'est pas en lien direct avec la thématique du jour mais elle me semble pertinente quand même je te la pose François nous sommes certifiés Calliope sur notre cabinet d'expertise comptable nous souhaiterons créer une filiale dédiée à la formation est-ce que nous pouvons envisager un transfert de la certification sur la nouvelle structure sans en faire tout le process et bien sûr ça s'appelle une oui bien sûr vous allez avoir un nouveau déclaration vous allez avoir un nouveau un nouveau numéro de déclaration d'activité et si le périmètre qui est certifié ne change pas c'est une simple modification que si vous êtes certifié CPS c'est une demande d'adaptation du certificat donc on va changer le numéro de déclaration d'activité je regarde encore au niveau des questions est-ce qu'on en a encore ? sur ce que c'est que l'habilitation donc l'habilitation c'est le certificateur professionnel donc celui qui détient le titre ou le pardon le diplôme auquel vous l'amenez et ce ce certificateur doit vous doit vous s'autoriser à délivrer la formation et donc il va vous donner un numéro et c'est avec ce numéro que vous allez pouvoir vous faire référencer sur EDOF alors une question posée par Nathalie quel est le texte de loi qui oblige un sous-traitant à avoir un numéro de déclaration d'activité le guide des organismes de formation alors vous avez la version vous avez une version par région et c'est page 12 sous-traitance tac c'est précis réponse efficace bon mais après malgré ça il y en a qui discutent je vous dis vous avez comme je vous le disais tout à l'heure le texte sous les yeux des avocats ou des consultants qui discutent de cette obligation pour l'état de motif bon après c'est un peu comme on voit des vidéos aujourd'hui sur internet où aux Etats-Unis des personnes qui sont arrêtées dans une voiture et qui disent qu'en fait ils ne sont pas citoyens américains ils appartiennent à un état fictif et donc ils n'ont pas de compte à rendre à la police et donc la police casse la vitre à coup de matraque et les sortent de la voiture et ça ne se passe pas très bien après donc nous on est beaucoup plus sympa enfin les contrôles de la DREX ou de la DREX sont beaucoup plus sympas et comme je vous dis on voit rarement les amendes on la mélange le numéro de déclaration d'activité est obligatoire alors question question posée il y a quelques minutes par Alix pour tous les contrats signés avant le 1er avril 2024 avec des actions de formation prévues en juin-juillet de cette année comment le sous-traitant peut-il se mettre en conformité aussi rapidement un nouveau contrat devra-t-il être signé ? ah là c'est ben oui ben oui ça fait alors ça c'est assez comment dire bon moi ça fait longtemps que je fais ça donc j'espère que vous ne prendrez pas au courage de l'ironie qu'il y a dans mon temps mais ça fait moi je suis présent sur le marché de la formation depuis 1990 alors c'est toujours pareil il y a un projet un projet de réforme alors projet de réforme en formation professionnelle égale financement financement public qui sont très importants bon donc le projet de réforme est annoncé généralement 2-3 ans à l'avance donc là il y a des pionniers qui se bougent qui se mettent en conformité ils n'ont pas toujours raison de le faire si je vous donne un exemple vous avez un certain nombre d'organismes dont le mien quand j'en avais un et puis moi en tant que consultant on s'est dit tiens il va y avoir une certification qualité obligatoire en 2013 2014 2015 et on est allé sur l'ISO et donc il y a 300 ou 400 organisations qui sont allées sur l'ISO en pensant que ce serait cette certification qualité qui serait retenue les manques de pot les certifications qui ont été retenues ce n'était pas l'ISO l'État a découvert qu'on ne pouvait pas référencer la certification ISO donc là se certifier ISO c'était intéressant en soi mais ça ne permettait pas d'atteindre le résultat donc être pionnier ce n'est pas forcément intéressant mais ça prépare quand même force est de constater que ces organismes de formation qui se sont lancées en 2013-2017 sur l'ISO après ils ont eu Calliope sans problème ils ont eu Datadoc sans problème ils ont survolé la question et ils la survolent toujours bon ensuite vous avez la loi qui arrive la loi est votée et donc là il y a une période où on dit ben voilà la loi est votée mais est-ce qu'on y va alors vous en avez un certain nombre de personnes qui y vont et là encore bon parfois c'est à tort mais ils y vont et puis il y en a certains qui disent il faut attendre donc il faut attendre on va voir parce que parce que quoi parce que le décret d'application n'est pas paru alors ensuite vous avez le décret d'application qui paraît donc ça s'apprend parfois un mois deux mois là en l'occurrence sur cette réforme du CPF ça a pris un an plus d'un an d'ailleurs puisque la loi a été votée en décembre début décembre et la date butoir c'est fin mars voilà premier avril donc vous voyez c'est plus d'un an et là ben vous avez encore des personnes qui vous disent il faut attendre attendons les contrôles alors là on l'a vu en 2015 2017 2018 et parfois c'est payant parce que regardez les contrôles sur Datadoc ils ont vraiment commencé quand Datadoc était foutu quand on savait que Datadoc ça allait s'arrêter ils ont dit tiens maintenant on va prendre des contrôles et donc les malheureux qui étaient restés sur Datadoc qui n'avaient pas passé Calliope en fait ils ont eu les contrôles et même après que Datadoc ne soit plus pertinent il y a encore des personnes aujourd'hui qui disent mais pourquoi Datadoc fait des contrôles sur Calliope et qu'en fait les contrôles faits par Datadoc en fonction des critères Calliope ne paraissent pas être des contrôles Calliope et on ne comprend pas pourquoi ils les font donc là il y a une forme de confusion et la motivation c'est attendre donc on peut toujours attendre bon là maintenant on est dans une phase par rapport à ça où le décret d'application il est paru et maintenant on attend les contrôles donc si votre stratégie c'est de dire j'attends les contrôles attendez les contrôles mais soyez lucide par rapport à ça c'est à dire que vous dites voilà la limitation de vitesse elle était à 90 elle est passée à 80 je roule à 90 et j'attends le flash voilà mais une fois qu'on s'est dit ça et que ça ne pose pas de problème on peut y aller voilà ouais enfin c'est quand même dangereux puisque finalement la période d'analyse lors du contrôle même s'il a lieu en décembre ou en janvier prochain ce sera quand même sur la période qui démarre à partir du 1er avril donc on est en plein dedans donc tout à fait là ça c'est plus vite on se structure plus vite on prend des mesures même si elles ne sont pas tout à fait si on n'a pas tous les éléments de preuve au moins on pourra dire ok le truc a démarré au début avril moi des mois de mai j'ai mis ça 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 en place quand je recueille les éléments ok je les ai lus à la rentrée parce qu'il y a eu des vacances et donc je ne présente que les trois derniers mois mais j'avais que des mois ben là on monte ça bonne fois si on dit ah ben non j'ai rien fait parce que j'attendais je dis pas sûr franchement là c'est pas sérieux quoi en tout cas ça donne pas une impression sérieux au certificateur et du coup bon ça peut avoir des conséquences après quoi non c'est oui c'est clair que c'est une comment dire clairement être deux ans en avance par rapport à une loi il y a une prise de risque parce que c'est difficile de préjuger de ce qu'il va y avoir dans une loi parce que voilà être en avance de phase par rapport à un décret d'application on peut dire que là c'est vraiment très limite en termes de productivité parce que bon globalement il y a tout dans la loi il faut être certifié qu'il y a du pipe point voilà alors après il y a eu des aménagements et ensuite là pour attendre les contrôles là c'est vrai que le risque est quand même maximum parce que le contrôleur par définition ne peuvent pas faire autre chose que d'appliquer le décret donc là c'est à partir du 1er avril donc là oui le risque est maximum et surtout c'est le fait de ne pas être en avance de phase par rapport à quelque chose donc par rapport à un mouvement qui est important de qualité de la formation Merci François et Delphine pour ces réponses on va s'arrêter là on a déjà dépassé de 25 minutes la présentation on va du coup mettre un terme à ce webinaire merci aux personnes d'être restées jusqu'à maintenant pour la présentation on a encore quelques questions dans le chat ou alors dans les questions je vous invite à nous les formuler directement depuis notre service client on a je vous le rappelle depuis la plateforme Noé nos sites internet un chat qui vous permet de pouvoir poser vos questions et d'obtenir des réponses donc je vous invite à le faire ou nous contacter directement au numéro de téléphone qui s'affiche à votre écran pour les projets de certification principalement je reformule mes remerciements auprès de Delphine qui était présente avec nous François également et je vous invite à ajouter quelques mots avant de mettre un terme du coup à la présentation Merci à tous pour votre écoute merci de m'avoir permis de participer à ce webinaire François et Thomas c'était un plaisir Merci enfin moi je vous remercie parce que c'est toujours aussi très intéressant d'échanger avec vous vous êtes sur le terrain et donc ces retours sont importants ça nous permet d'ajuster la qualité de notre message voilà je vous souhaite bonne chance à tous dans vos démarches et je remercie amicalement Delphine pour sa contribution ainsi que Thomas et Massimino Lucas Exactement Lucas qui était sur la partie support Lucas qui était aux manettes au fond de la mine que personne ne voit voilà Merci à tous Au revoir bonne journée Au revoir Bye Merci à tous